Un nouvel air d'allègement souffle en Chili. Sept quartiers de la ville de Santiago et deux de la région de Valparaiso ont commencé ce mardi une première étape du déconfinement sanitaire. Un début d'assouplissement qui fait suite à la stabilisation du nombre de cas de contamination au coronavirus et de décès dans le pays. C'est un moment tant attendu. Après un arrêt total de notre activité, nous allons enfin pouvoir accueillir nos clients. Les mesures de confinement étaient nécessaires pour endiguer la pandémie, même si cela a sérieusement impacté notre situation financière. Pour les week-ends des jours fériés, le confinement reste en vigueur. Mais grâce à cette nouvelle phase, près d'un million de personnes peuvent à nouveau quitter leur domicile sans autorisation de déplacement. Nous sommes soulagés par cette décision. Il était temps de nous libérer de ce confinement. Je n'ai pas vu ma famille depuis des mois. C'est dur. Ce déconfinement partiel ne fait pas l'unanimité. De nombreux experts craignent le pire. Les hommes pauvres de la capitale chilienne, les plus touchés par la pandémie, se trouvent aujourd'hui dans une situation de grande vulnérabilité. Le Chili, qui compte près de 18 millions d'habitants, recense plus de 350 000 cas d'infection, qui ont déjà fait plus de 9 000 morts. Alors... ...